La carrosserie du Mont à Delaymont a plutôt l'habitude de voir défiler des voitures. Mais cette semaine, ce sont une trentaine de cadres de vélos aux couleurs de la Suisse et de l'Ethiopie qui ont été peints, décorés et polis. Des vélos qui auront une mission bien précise. On prend part à une action humanitaire, qui est l'action Gostar pour l'Ethiopie, qui va amener 30 personnalités suisses et étrangères à pédaler 15 jours en Ethiopie pour amener de l'argent à l'hôpital du docteur Pelser, qui est le chirurgien-chef de l'hôpital de Delaymont. Les participants au projet Gostar partiront de l'ambassade de Suisse à Addis Abeba pour rejoindre la ville de Jima au menu 1300 km en deux semaines. Ce vélo-là, c'est le vélo test que l'on a défini à la base avec la société Tomous. Très important pour nous, deux pneus Tubless, parce qu'on a beaucoup d'épines là-bas et ces épines nous creuvent les pneus en permanence. Autre importance, il faut savoir que l'Ethiopie, c'est des pistes en sable plus ou moins dures et on a beaucoup de bosses. Donc il était très important pour tout le monde qu'on ait un vélo avec un amortisseur arrière et un vélo avec un amortisseur avant. Avant le départ, pour l'Afrique, la trentaine de participants aura un programme bien chargé. Dès la semaine prochaine, le 14-15 août, on aura un pari extraordinaire que font les membres de la fondation qui est la Tortour, c'est une course en Suisse alémanique. Suite à ça, le 1er et 2 septembre, nous allons faire la livraison à tous les participants des vélos et du matériel. Olivier Viman a imaginé ce projet suite à un voyage en Ethiopie il y a trois ans en compagnie du docteur Peltzer. J'ai reçu maintenant le nouveau tenu. Aujourd'hui, l'objectif de ce tour à vélo est double, récolter un million de francs pour l'hôpital de Jima et confronter les participants à la réalité du terrain. Cet hôpital est un hôpital qui a trois salles d'opération pour 10 millions de personnes. Imaginez-vous un petit hôpital pour une surface presque plus grande que la Suisse. Grâce à la structure du docteur Peltzer, ces gens sont pris d'abord en main pour les soulager à la base, puis après opérer et éliminer le mal. Le départ pour l'Afrique des cyclistes du projet GoStar est prévu pour mi-novembre.